Nous sommes maintenant rendus au moment où nous allons trouver une mesure manquante dans un triangle rectangle en utilisant l'un des rapports trigonométriques sinus, cosinus ou tangente. Juste avant de commencer, on remarque ici le petit icône de calculatrice. Un détail vraiment important quand on fait de la trigonométrie, quand on travaille avec les rapports trigonométriques sinus, cosinus ou tangente, c'est de travailler en mode degré sur notre calculatrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur notre calculatrice, on a trois modes. On a le mode degré, on a le mode radiant et on a le mode gradient. Donc, c'est important parce que ce n'est pas les mêmes unités de mesure par rapport aux degrés, aux angles finalement. Donc, pour faire une vérification, pour s'assurer qu'on est bien en mode degré, on peut faire le calcul suivant. Donc, le sinus de 30, ça doit nous donner 0,5. Si ça nous donne autre chose que ça, ça veut dire que notre calculatrice n'est pas en mode degré, à ce moment-là, lève la main, j'irai de voir pour t'indiquer comment changer en mode degré. Donc, maintenant, on a un beau triangle rectangle ici, avec un angle de 75 degrés. On a la mesure du segment AB qui est 25 cm, donc la mesure de l'hypoténuse, important. Ce qu'on va faire pour commencer, on va écrire les trois rapports trigonométriques, donc sinus, cosinus et tangente. Ce n'est pas une opération qu'on va faire à tous les problèmes, mais comme c'est l'un des premiers qu'on va faire ensemble, on va écrire les trois pour te montrer que, dans le fond, il y en a un ou deux qui vont nous intéresser, puis le troisième, bien, on va le rejeter. On remarque ici l'inconnu X, je vais rajouter le segment ici Y, parce qu'on va en avoir besoin, puis éventuellement même, on va le calculer. Donc, si j'utilise le sinus de 75 degrés, on va se réécrire dans la marge SOCATOA, donc SOCATOA. Donc, le sinus de 75 degrés, c'est égal à la mesure du côté opposé à l'angle de 75 degrés, dans le cas ici, c'est Y, sur la mesure de l'hypoténuse. Si j'utilise le cosinus de 75 degrés, le cosinus, c'est la mesure du côté adjacent, donc à 75 degrés, c'est-à-dire X, sur la mesure de l'hypoténuse. Et si j'utilise la tangente de 75 degrés, donc opposé, sur adjacent, donc ça va être égal à Y, sur X. Je veux te faire remarquer, on a écrit nos trois rapports trigonométriques. Dans nos trois rapports trigonométriques, il y en a un qu'on ne peut pas utiliser en ce moment, c'est la tangente. Ce n'est pas toujours la tangente, mais dans le cas présent, c'est la tangente, parce qu'on arrive avec une égalité dans laquelle on a deux inconnus, X et Y. Alors que dans le sinus, l'inconnu, on n'en a seulement qu'un, c'est Y, et en utilisant le cosinus, donc on n'a seulement qu'un inconnu, la variable X. Donc on peut résoudre le sinus de 75 degrés, le cosinus de 75 degrés, mais en ce moment, dans la tangente de 75 degrés, nous avons deux inconnus, on ne peut pas s'en servir. Donc pour résoudre ici, on va écrire sur 1, puis utiliser les propriétés des proportions, Y va donc être égal à 25, multiplié par le sinus de 75 degrés. Donc Y va être approximativement égal à 24,15 centimètres. Pour ce qui est du cosinus, donc toujours en utilisant une des propriétés des proportions, on va avoir que X va être égal à 25, multiplié par le cosinus de 75 degrés. Donc X va être approximativement égal à 6,47 centimètres. Donc on trouve, en utilisant les deux rapports trigonométriques sinus et cosinus de l'angle de 75 degrés, nos deux mesures manquantes.